Salam aleykoum, j'espère que vous allez bien. Alors, on va traiter quelques exercices, plus précisément deux exercices. Alors, pour gagner l'espace sur le tableau, je ne vais pas écrire l'énoncé, l'énoncé est déjà montré dans la première vidéo, dans la description dans la première vidéo, numéro 1, d'accord? Mais quand même, je vais à chaque fois écrire la question. Alors, c'est clair qu'il y a une chaîne de caractère. Alors, l'exercice c'est que c'est H, une chaîne de caractère, de longueur inférieure ou égale à séquence, contenant un ou plusieurs espaces. Donc, la chaîne t'a comme maximum longueur tâche à séquente et elle contient un ou plusieurs espaces, donc au moins espace ouah. D'accord? On va supposer de la même manière, elle contient au moins un mot. D'accord? Alors, déjà, je peux commencer par déclarer ma chaîne de caractère en disant ch, chaîne de caractère, longueur maximale, j'ai 50. Alors, je laisse un espace pour déclarer les variables et c'est clair que je vais avoir besoin d'un indice, la taille n ainsi de suite. Donc, je vais laisser la suite, c'est à la déclaration, pas la suite. Alors, première question de l'exercice. Où est-ce qu'il dit la première question? Il dit qu'on écrit un algorithme qui, premièrement, lit la chaîne CH. Donc, on crie la chaîne CH. Comme je l'ai vu dans les vidéos passées, on sait comment on peut lire une chaîne de caractère. Donc, je l'ai vu dans la vidéo numéro 1, la syntaxe. Alors, pour lire la chaîne tâna, où est-ce que je l'ai vu dans une seule étape sans utiliser la boucle? Donc, c'est bien là, écrire donner votre chaîne. Lire CH. Donc, je vais demander à l'utilisateur d'entrer toute la chaîne et je vais lire la chaîne dans la variable CH. Par la suite, bien sûr, lorsque vous lisez la chaîne, mettre une fiche. Alors, on a besoin généralement de la taille de la chaîne. Où on a la taille, on peut la voir avec la fonction prédéfinie longueur. Donc, c'est N reçoit longueur entre parenthèses de CH, longueur de CH. À ce niveau, donc, j'ai lu la chaîne et je connais sa taille. Je passe à la deuxième question. Alors, je vais la mettre comme commentaire. La deuxième question, elle demande de afficher le taux de caractère significatif. Bon, on l'appelle TCS, taux de caractère significatif. D'accord? Alors, on a même la formule comment calculer le taux de caractère significatif. Alors, on a dit d'après l'énoncé que le taux de caractère significatif, c'est le nombre de caractères différents du blanc. Alors, je vais reformuler la question si on simplifie un peu. Donc, c'est le nombre de caractères différents d'espace. Je mets caractères différents d'espace divisé sur la longueur de la chaîne. D'accord? Sur la longueur ou alors la taille de la chaîne. Bon. J'ai donné un petit exemple. J'ai donné un petit exemple. Alors, supposons que vous avez cette chaîne de caractères qui comporte, vous avez deux espaces au début, à l'algo, trois espaces, deux, deux espaces, tri, ensuite trois espaces. Alors, quel est le taux de caractère significatif? C'est le nombre de caractères différents d'espace. Donc, vous avez quatre caractères différents d'espace, plus deux, plus quatre. Quatre plus deux plus quatre, ça fait dix. Donc, le total, c'est dix. Nombre de caractères significatif ou alors différent de blanc. Divisé sur, donc j'ai oublié la formule, bien sûr, il faut multiplier ça fois, fois cent. Pour l'avoir sous forme d'un pourcentage. D'accord? Donc, le nombre de caractères différents d'espace, c'est dix. Maintenant, la longueur de la chaîne, c'est le nombre de caractères, de tous les caractères de la chaîne. Donc, vous avez deux espaces, trois espaces, ça fait cinq, plus deux, ça fait sept, plus trois, ça fait dix. Donc, au total, vous avez la taille de la chaîne. La chaîne t'a confié à dix caractères différents d'espace, c'est dix caractères espaces. Donc, le total de la hachchale, vingt. Et tout ça, je vais le multiplier fois cent. Donc, le dix par vingt, ça fait zéro cinq fois cent, ça fait cinquante. Et je peux dire que le taux de caractères significatif, c'est cinquante pour cent. Il y a une fois les caractères, ils sont significatifs ou les autres n'est pas significatif. Qu'est-ce que c'est significatif? Ça veut dire que ce sont des caractères qui appartiennent à des mots. D'accord? Parce qu'on a généralement l'espace, mais on n'utilise pas un caractère significatif, mais on n'utilise pas l'espace. D'accord? Ça. Alors, comment je peux calculer cette valeur, TCS? Ça. Rappelez-vous, la vidéo passée où j'ai donné les bagages sur les chaînes de caractères, j'ai dit que vous avez deux types de questions. Il y a des questions qui ciblent les caractères, il y a des questions qui ciblent les mots. Alors, exactement, la question 1 et la question 2, elles ciblent les caractères parce que je cherche le pourcentage des caractères significatifs dans la chaîne. Alors, je vais utiliser une seule boucle. Ça. Qu'est-ce que je vais faire avec ma boucle? Tout simplement, moi, je connais la taille de la chaîne. C'est quoi exactement le nombre de caractères de la chaîne? C. C'est la valeur n que j'ai calculée avec la fonction prédéfinie longueur. Donc, on arrive déjà la taille de la chaîne. Qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque ça. Il me manque le nombre de caractères significatifs. Pour Hades, c'est très simple. Il suffit d'utiliser un compteur qui va compter le nombre de caractères significatifs dans la chaîne. Et c'est clair que, puisque je connais la taille de la chaîne, alors je peux utiliser une seule boucle et ça peut être la boucle pour. Alors, je vais initialiser mon compteur. Ça, c'est le compteur qui va calculer le nombre de caractères significatifs, donc différents de blanc. Il est initialisé par 0. Ensuite, j'utilise la boucle pour. Pour I, allons de 1 jusqu'à N, faire. Et à chaque fois que je trouve un caractère différent de l'espace, je fais incrémenter mon compteur. Donc, si je trouve un caractère CH2I différent de l'espace, alors je fais incrémenter mon compteur par 1. Fin C. Et je ferme la boucle. C'est clair ? Maintenant, le TCS, taux de caractères significatifs, je peux le calculer. Ce n'est rien d'autre que la valeur du compteur, c'est-à-dire le nombre de caractères différents de l'espace, divisé par la taille de la chaîne, c'est-à-dire 1, auquel je multiplie par 100. Bien sûr, les parenthèses ne sont pas nécessaires parce que c'est clair que la division et la multiplication sont de même priorité. Donc, certainement, il va faire la division. Ensuite, il va multiplier fois 100 et je peux afficher le résultat. Écrire. Alors, TCS égale TCS, la valeur de TCS. D'accord ? Ça, c'était la question 2. Maintenant, je passe à la question 3. Alors, la question 3. Je vais écrire aussi la question. Je vais écrire l'énoncé de la question. Alors, on veut afficher tous les caractères. Tous les caractères. différents de blancs. Maintenant, j'essaie de simplifier la phrase. Donc, j'essaie de mettre des symboles au lieu de mettre des mots. Alors, différents de espaces. Deux rangs. Deux rangs impairs. D'accord ? Afficher tous les caractères. Différents de blancs. Deux rangs. Un par. Alors, n'oubliez pas que le rangs. C'est quoi le rangs exactement ? C'est la position. Maintenant, c'est l'indice. D'accord ? C'est la position. Donc, la question arrière. Tout simplement, je veux afficher tous les caractères de la chaîne qui sont différents de blancs. Première condition. Et deuxième condition se trouve dans une position impair. Alors, je vais prendre mon exemple. Il s'agit d'afficher quel caractère exactement ? Alors, remarquez que le premier caractère qui se trouve dans une position impair, c'est le caractère A. D'accord ? Ensuite, vous avez le cinquième, G. Bien sûr, le premier, je ne peux pas le prendre parce que c'est un espace. Donc, le premier, c'est le troisième. Ensuite, le cinquième. Le septième, c'est un espace. Je ne vais pas le prendre. Le neuvième, la même chose. Ensuite, le onzième, c'est le caractère E. D'accord ? Ensuite, ça, c'est 11, 12, 13, c'est un espace. 14, 15, c'est un R. 16, 17, 17, c'est un E. Et le reste sont des espaces. Donc, voici les caractères différents de blancs qui se trouvent dans une position impair. Donc, il y en a aussi le type de la question. C'est la question la plus simple. C'est-à-dire, c'est une question qui cible les caractères. Donc, j'utilise une seule boucle. Et là aussi, je peux utiliser la boucle pour, en disant, pour chaque caractère de la chaîne. Si le caractère est différent d'espace et sa position est impair, alors je vais l'afficher, tout simplement. Donc, je peux utiliser la boucle pour I, 1, jusqu'à 1, faire. Alors, si notre caractère est différent de espace, donc c'est un caractère significatif. Et, deuxième condition, sa position, elle est impair. Sa position, bien sûr, c'est la valeur de l'indice I. Et, sa position I, son rang, mode 2, différent de 0. Alors, j'affiche le caractère. Écrire, pardon, ch de I. Et, fin, si, et je ferme la boucle pour. Et, j'ai répondu sur la troisième question. Maintenant, je passe à la quatrième question. Quatrième question. Alors, je vais écrire l'énoncé de la question. Alors, il demande d'inverser, d'inverser le dernier, dernier mot, le dernier mot de la chaîne. Bon, sans utiliser une autre chaîne. Donc, il demande d'inverser le dernier mot de la chaîne sans utiliser une autre chaîne. D'accord ? Alors, d'après mon exemple, le dernier mot, c'est quoi ? C'est le mot tri. Donc, remarquez-moi, je vais garder la chaîne telle qu'elle est. Je vais juste inverser le dernier mot. Et donc, je vais obtenir cette chaîne. Donc, vous avez deux espaces au début. Le premier mot reste tel qu'il est. Ensuite, trois espaces. Ensuite, deux. Deux espaces. Et le dernier mot, ça va être tri. Je vais l'inverser. Il va devenir E-I-R-T. D'accord ? Et je garde toujours les trois espaces qui se trouvent à la fin. D'accord ? C'est bon. Donc, voici le résultat que je cherche. Il suffit d'inverser le dernier mot. Le dernier mot, ça. Donc, je pose une question. Est-ce que la question, c'est la première catégorie de questions qui cible les caractères ? Ou alors, c'est une question qui cible les mots ? Ça peut être une question qui cible tous les mots. Ou alors, chaque mot. Ou alors, un mot précis. C'est une question qui cible un mot précis. C'est exactement le dernier mot. Donc, c'est la deuxième catégorie de questions qui est un peu difficile. C'est bon. Remarquez tout d'abord que, lorsque j'ai pris mon exemple, j'ai fait en sorte de prendre un exemple d'une chaîne de caractères qui commence par des espaces et qui se termine par des espaces. Parce que, lorsque je vais écrire ma solution maintenant, la solution taille. Donc, si je vais me baser sur cet exemple qui comporte des espaces au début et à la fin, vous allez voir que ma solution marche toujours. Même si vous n'avez pas des espaces au début et des espaces à la fin. ça marche toujours. D'accord ? Donc, la solution taille, elle marche dans tous les cas. C'est ça. Comment je vais faire ? Donc, qui marche dans la dernière séance ? Donc, concernant la démarche ou le bagage, pour arriver à la solution d'un certain problème, il faut avoir des ingrédients. Le premier ingrédient, c'est la syntaxe. Normalement, la syntaxe, ce n'est pas grand-chose. Ça. Deuxième chose, c'était le bagage. Alors, le bagage, c'est l'ensemble des boucles qu'on utilise dans le cas des exercices sur les chaînes. Ça. Et vous avez vu que nous sommes dans la deuxième catégorie de questions, dans laquelle il faut utiliser une grande boucle en queue, qui contient à l'intérieur des petites boucles en queue. Et vous avez plusieurs types de boucles en queue. Une boucle qui saute les espaces, une boucle qui saute un mot, qui copie un mot, et un test qui vérifie est-ce que c'est le début d'un mot. Est-ce que c'est clair ? C'est clair. C'est l'exemple de l'équipe. Il prend tous les cas. D'accord ? Il prend tous les cas. Même si vous n'avez pas d'espace au début et à la fin, la solution de l'équipe est toujours valable. Il faut marcher toujours. C'est clair. 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 On ne va pas essayer d'écrire la solution avec les indices, avec les boucles, etc. Je vais essayer d'écrire la solution avec des phrases du langage naturel. C'est clair. C'est clair. Comment je vais faire ? Je pose une question. D'après vous, est-ce que je peux arriver facilement, au dernier mot, à partir du début ou là, à partir de la fin ? Je vais vous dire. C'est quoi la cible ? Vous cherchez le dernier mot. Vous cherchez le dernier mot. Est-ce que le plus facile, c'est d'arriver à ce mot ? C'est de commencer de début et avancer jusqu'à atteindre le dernier mot ? Ou là, à partir de la fin, je peux arriver facilement au dernier mot ? C'est ça. La réponse est clair. C'est clair. Bien sûr, j'aurai intérêt à commencer à partir de la fin. Je vais vous dire. à partir de la fin. C'est plus facile de trouver le dernier mot. Parce qu'il suffit de sauter une séquence d'espace, on s'est branché dans le dernier mot. D'accord ? Alors, je vais, comme première étape, je vais sauter. Bon, tout d'abord, je vais dire, étape 1, initialiser quoi ? Bien sûr, avant de travailler, comme on travaille avec la boucle de temps qu'il faut initialiser toujours l'indice. Alors, initialiser I par quoi ? Par N. Parce qu'on est, je vais commencer à partir de la fin. Je vais vous faire voir. J'initialiser l'indice I à la fin. C'est clair. Deuxième étape. Alors, deuxième étape. Qu'est-ce que je vais faire ? Deux. Alors, pour arriver au dernier mot, vous remarquez que vous avez un obstacle. Vous avez un espace. Vous avez un espace. Il faut sauter la séquence d'espace. C'est ce qu'on va dire. Deuxième étape. Sauter une séquence d'espace. Sauter une séquence d'espace. D'accord. Alors, sauter une séquence d'espace. Bon, je préfère l'appeler ABC. D'accord. Donc, étape B. Sauter une séquence d'espace. Donc, pourquoi sauter une séquence d'espace ? Alors, je suis au niveau du dernier caractère de la chaîne. Il faut sauter une séquence d'espace afin d'arriver au dernier caractère du dernier mot. D'accord. Ça. Alors, supposons que je vais sauter la séquence d'espace. À chaque fois, je vais faire I-1, bien sûr. Alors, j'avance le I, j'avance le I jusqu'à atteindre la fin du dernier mot. Alors, rappelez-vous d'une chose. Alors, pour inverser une chaîne ou un tableau. Supposons que vous avez un tableau. Vous voulez inverser ce tableau. D'accord. Pour inverser ce tableau, vous avez besoin de quoi ? Vous avez besoin de l'indice de début ou de l'indice de la fin. L'indice de début et l'indice de la fin. Maintenant, lorsque je veux inverser tout le tableau. C'est clair que le début, c'est I et la dernière position, c'est I. Et donc, vous allez utiliser deux indices. Deux indices. Comme le premier indice va s'occuper de la moitié gauche et le deuxième indice va s'occuper de la moitié droite. Vous avez un indice qui va commencer à partir de I et un autre indice J qui va commencer à partir de I. Et qu'est-ce que vous allez faire à chaque fois ? Vous allez faire une permutation. Permutation entre l'élément qui se trouve à la position I avec l'élément qui se trouve à la position J. Alors, si vous permettez entre ça et ça, vous allez avoir ici 0 et là vous allez avoir 7. D'accord. Et juste après avoir effectué cette opération, j'avance le I et je vais faire J-1. Je vais faire J-1. Et la même chose, je vais faire une permutation entre l'élément, le ième élément et le jème élément. Et vous allez avoir 3, 3-2. D'accord. Est-ce que ça, c'est l'inverse de ça ? Est-ce que si vous inversez ce tableau, vous allez avoir ça ? La réponse, effectivement oui. Lorsque vous allez inverser ce tableau, vous allez obtenir ce résultat. Est-ce que c'est clair ? Alors, dans quel cas, à quel niveau je vais arrêter la permutation ? Alors, j'arrête la permutation lorsque I est supérieur ou égal à J. Parce que tout le monde, vous aviez deux indices. Le premier indice qui commence à partir de la première position. Le deuxième indice commence à partir de la dernière position. Vous allez faire la permutation. Ensuite, vous allez avancer le J et vous allez diminuer la valeur de J. D'accord. Vous allez effectuer de nouveau la permutation. Ensuite, vous allez avancer le I et vous allez diminuer le J. Donc, lorsque I dépasse J, dans ce cas, l'arfe de l'ité comme se trouve dans la moitié droite et J se trouve dans la moitié gauche. On arrête la permutation. Parce que si vous allez continuer la permutation toujours, et à partir de ce cas de figure, si vous allez continuer la permutation, vous allez obtenir le résultat initial. Est-ce que c'est clair ? Donc, on arrête dès qu'I soit supérieur ou égal à J. Pourquoi est-ce que c'est supérieur ou égal à J ? D'accord. Parce que ça, c'est le cas lorsque la taille du vecteur est paire. Et si vous avez la taille impaire, la même chose. Alors, 7, 2, 3, 0, 1. Donc, I commence à partir de 1, J commence à partir de 1. Je permets ça et ça. Donc, vous allez avoir comme résultat 1, ensuite 7. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez avancer l'indice I et vous allez reculer l'indice J. Vous allez permettre entre ça et ça, vous allez obtenir 0, 2. Ensuite, tout vous m'lèche, I avance plus 1 et J moins 1. Donc, vous trouvez le I est égal à J. Et bien sûr, ce n'est pas la peine de permettre le I avec le J caractère parce qu'il s'agit du même caractère. Donc, on arrête le traitement. Donc, vous remarquez, j'arrête le traitement lorsque I est supérieur à J. Et là, j'arrête le traitement lorsque I est égal à J. Donc, c'est clair que l'élément milieu est un changement. D'accord ? Donc, si j'essaye de rassembler les deux cas, je vais dire que j'arrête lorsque I est supérieur ou égal à J. En d'autres termes, je vais répétir la permutation tant que I est inférieur ou égal à J. Donc, c'est l'inverse de cette condition. Donc, dans quel cas j'effectue la permutation ? Répétition. C'est tant que I est inférieur strictement à J. Donc, tant que I est inférieur strictement à J, je continue la permutation. Maintenant, ça, c'est pour inverser tout le tableau. Mais moi, je ne veux pas inverser tout le tableau. Je veux inverser uniquement le dernier mot. Alors, qu'est-ce qu'il me manque ? J'allais savoir quel est l'indice du dernier caractère et quel est l'indice du premier caractère de ce mot. J'allais savoir le début ou le début. J'allais savoir le début. Donc, avant de commencer à inverser le dernier mot, il fallait chercher sa fin, ensuite chercher son début, ensuite faire la permutation, ensuite inverser le dernier mot. D'accord ? Alors, je reviens à l'étape B. Lorsque vous sautez une séquence d'espace, lorsque vous allez sauter une séquence d'espace, vous allez arriver à cette position. C'est quoi exactement ? C'est la position du dernier caractère, du dernier mot. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais sauvegarder Je vais sauvegarder la valeur de I. Donc, je vais sauvegarder I dans une variable que je vais appeler F. Donc, pour moi, F, c'est quoi ? F, c'est l'indice du dernier caractère, du dernier mot. J'ai sauté les espaces. Je suis arrivé à un caractère différent de l'espace. Je vais mettre F pour garder la position du dernier caractère du mot. Même après. Alors, j'ai gardé le dernier caractère du mot. Et je vais passer ici. Qu'est-ce qu'il me manque ? Il me manque. L'indice du début du dernier mot. C'est la première fois. Et comment on commence à voir la première fois ? Il faut sauter le mot. Il faut le sauter. Je vais voir ce que je vais faire. Étape D. Il faut sauter un mot. Il faut sauter un mot. D'accord ? Il faut sauter un mot. Alors, lorsque je vais sauter le mot, à chaque fois que je trouve un caractère différent de l'espace, je fais I moins A. Alors, E différent de l'espace, I moins A. E différent de l'espace, I moins A. R différent de l'espace, I moins A. T différent de l'espace, I moins A. Remarquez-vous, je ne vais pas m'arrêter sur le premier caractère, mais je fais où il m'arrête. J'arrête sur le caractère qui vient juste avant le premier caractère du dernier mot. Est-ce que vous avez compris ? L'é ouah, généralement, c'est un espace. Mais vous ne devez pas avoir exactement la même école d'espace. D'accord ? Parce que si la chaîne confie à un seul mot, ici, alors, si vous allez sauter le mot, vous allez arriver à cette position, ça veut dire en dehors de la chaîne, c'est la position zéro. Est-ce que vous avez compris ? Donc, nous, nous disons, dès que je saute le mot, je vais m'arrêter à la position qui précède la position du premier caractère du dernier mot. Alors, en tout cas, qu'est-ce que vous allez dire ? Vous allez dire tout simplement des E, étape E. Vous allez sauvegarder la position du début du dernier mot. Où est-ce que c'est exactement ? Est-ce que c'est la valeur de E ? Non. C'est juste après la valeur de E. Donc, c'est E plus 1. Je vais sauvegarder la valeur de E plus 1. Dans une variable que je vais appeler D. Donc, pour moi, c'est quoi ? D, c'est l'indice du premier caractère du dernier mot. Où est-ce que c'est l'étape finale ? Maintenant, donc, dès que j'ai ce qu'il m'a dit, je vais sauvegarder la position de E. Ça, c'est E plus 1. Je vais la stocker dans la variable D. Remarquez-vous que D, c'est l'indice du début. Et F, c'est l'indice de la fin. Il suffit d'inverser le dernier mot. Donc, la dernière étape, c'est d'inverser le dernier mot. Donc, je vais faire le mot à partir de quelle position ? De D jusqu'à F. Parce qu'on a la position de la fin. Et voici l'idée générale de la solution. C'est l'indice de la question. Est-ce que j'ai fait le mot à la fin ou à la fin ? Remarquez-vous que je me suis basé sur un exemple. Un bon exemple. Donc, essayez toujours de prendre un exemple d'une chaîne qui commence par des espaces et qui se termine par des espaces. Remarquez-vous que le but de T, c'est quoi ? C'est de cibler le dernier mot. Et pour atteindre le dernier mot, à partir de la fin, c'était plus facile. Donc, à partir de la fin, il suffit de sauter les espaces pour arriver au dernier caractère du dernier mot. Il suffit de sauter le mot et de s'arrêter avant le premier caractère du dernier mot. Il suffit de sauvegarder la position E plus 1 dans D. Donc, vous allez obtenir Naya, la position de début. Donc, entre comme la position de la fin, entre comme la position de début. Et la dernière étape qui reste, c'est inverser le dernier mot. D'accord ? Alors, je vais commencer la solution. Et je vais mettre des commentaires relatifs à l'idée générale de T. D'accord ? Bon, c'est clair que je vais avoir besoin d'un espace. Ça. Je vous m'aimler. Alors, inverser le dernier mot, c'était la question. Mais, on ne peut pas inverser le dernier mot directement sans passer par ces étapes. Alors, petit a. Alors, petit a. C'est quoi petit a ? Initialiser I par un. Par un, plutôt. I reçoit un. Ça, c'était l'étape petit a. Petit b. Sauter une séquence d'espace. Là, vous devez bien utiliser le bagage qu'on a déjà en parlé dans la vidéo passée. Là, si vous voulez sauter une séquence d'espace, j'ai donné même la boucle à utiliser. Mais, faites attention. La boucle que j'ai donnée la dernière fois, c'était une boucle ascendante. Où l'un dit ça comme I. Il monte. À chaque fois, il monte. Mais, dans le cadre de cet exercice, puisque j'ai commencé à partir de la fin, je vais faire une descente et non pas une montée. Donc, à chaque fois, vous allez avoir I moins 1 et la plus petite position qu'on peut atteindre, c'est la première position. Donc, je vais faire l'outil qu'il y a à la boucle. Je vais vous dire. Donc, au lieu de dire I inférieur ou égal à 1, c'est le bagage. Donc, I supérieur ou égal à 1. Parce que l'étape commence à partir de la fin. Il va descendre la plus petite valeur qu'on peut atteindre, c'est la première position. Et, alors, je garde la deuxième condition telle qu'elle est. Alors, je vais sortir les espaces. Donc, à chaque fois que CH de I égale espace, faire, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire I reçoit I moins 1. Fait. D'accord ? Alors, si je déroule cette boucle sur mon exemple, vous avez ça. Vous avez ça. Donc, le I commence par 1, c'est l'étape A. Étape B. À chaque fois, tant que CH de I égale espace et I supérieur égal à N, je vais faire I moins 1. Remarquez, CH de I, c'est un espace. Alors, je vais faire I moins 1. CH de I égale espace, I moins 1. CH de I égale espace, I moins 1. Jusqu'à arriver au dernier caractère du dernier mot. Alors, je passe à l'étape C. C'est quoi exactement l'étape C ? Sauvegarder la valeur de I dans la variable F. Donc, F va recevoir la valeur de I. Tout simplement. F va recevoir la valeur de I. Donc, dans F, je vais mettre la position de I. Donc, F, c'est quoi ? C'est la position du dernier caractère. C'est la lettre E dans mon exemple. Je passe à l'étape D. Sauter un mot. Yajmaa, cette boucle permet de sauter une séquence d'espace. Et pour sauter un mot, c'est une boucle qui ressemble à celle-ci. I et au lieu d'écrire tant que CH de I égale à espace, je vais dire tant que CH de I est différent de l'espace. Parce que le mot contient des caractères différents de blanc. C'est une boucle qui ressemble à la même chose. Bon, je peux faire l'écrire en Aya. D tant que, toujours, I supérieur, égale à 1, et CH de I différent de l'espace. faire, comment le sauter ? Il suffit d'avancer l'indice I, I moins 1. Alors, sur mon exemple, sur mon exemple, I se trouvait dans cette position, c'est-à-dire le dernier caractère. À chaque fois que vous trouvez CH2I différent de l'espace, comme le cas ici, je vais faire I moins 1. Remarquez, CH2I c'est I, je vais faire I moins 1. CH2I c'est R, I moins 1. CH2I c'est T, I moins 1. Jusqu'à arriver à l'espace. L'ultima, c'était la fin du dernier mot. C'est la fin, c'est le dernier mot. J'ai sauté le dernier mot. Mais remarquez, lorsque, dès que j'atteins le caractère espace, je vais quitter la boucle. Mais remarquez, je ne me suis pas arrêté sur le premier caractère, mais c'était juste avant le premier caractère. Donc, j'ai appris l'espace, il est qu'on a appris le caractère de l'eau, et le dernier mot, c'est la lettre T. Alors, je vais appliquer l'étape E et je vais dire, sauvegarder, non pas la position de la I, mais juste après, c'est-à-dire la position I plus 1 dans la variable D. Et je vais écrire ça de cette manière, E, donc D, va recevoir la valeur de I plus 1. Et ceci va me permettre de placer l'indice D dans la position du premier caractère du dernier mot, la lettre T. Et pour terminer, on a la dernière étape, inverser le dernier mot. F pour inverser le dernier mot. Je vais vous montrer ce qu'il y a ici. J'ai donné tout à l'heure la condition d'arrêt, à quel niveau je vais arrêter les permutations. Donc, je vais vous montrer ici, pour inverser une chaîne, ou un mot, ou n'importe quoi, il suffit de permettre entre la moitié gauche et la moitié droit. Et de prendre des caractères, bien sûr, qui sont symétriques. Donc, l'un avec l'autre, deuxième à l'avant, dernier, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, je vais considérer ça. Vous avez ça. Supposons que le dernier mot, c'est-à-dire le mot TRI, par exemple. Vous avez déjà la position D, qui indique la position du premier caractère, c'est-à-dire T, et F, qui indique la position du dernier caractère, c'est-à-dire E. Alors, il suffit ici, pour inverser le dernier mot, il suffit de faire la permutation entre ça et ça, ensuite entre ça et ça. Alors, si vous faites ces deux permutations, vous allez obtenir exactement cette chaîne E, I, R, T. Et ça, c'est quoi ? Ça, c'est l'inverse du dernier mot. C'est bon ? Ça, ça. Alors, pour faire ce travail, bien sûr, il suffit d'inverser ou alors de permettre entre le caractère qui se trouve à la position D avec le caractère qui se trouve à la position F. permettez entre CH2D avec CH2F. D'accord ? Comment faire la permutation ? Alors, j'ajoute une variable auxiliaire X. Bien sûr, X doit être de type caractère parce que je vais permettre entre les caractères et dans X, je vais mettre un des deux caractères. Donc, par exemple, H, celui-là, que j'ai appelé CH2D. Donc, c'est le caractère qui se trouve à gauche du mot ou CH2F, c'est le caractère qui se trouve à droite du mot. Ensuite, vous prenez le même caractère CH2D. Vous allez mettre dedans CH2F. Et juste après, vous allez mettre le même caractère CH2F qui va recevoir la valeur qui était dans X. Alors, dès que vous faites la permutation entre ça et ça, vous allez avoir ici un E et là un T. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut passer aux deux prochains caractères et pour faire ça, il suffit de faire D plus 1 et faire F moins 1. Donc, juste après ça, D reçoit D plus 1 et F reçoit F moins 1. D'accord ? Et, je répète encore, je répète encore les mêmes étapes. Donc, la prochaine fois, la même chose. Donc, j'ai dit que j'ai déjà permis de faire entre ça et ça. Donc, automatiquement, vous allez avoir E, T. Ensuite, j'avance D et je diminue F. La prochaine fois, vous allez permettre entre ça et ça. Vous allez obtenir I ou R. Vous allez encore avancer D et diminuer F. Dans ce cas, vous trouvez que le D a dépassé la moitié gauche et D est exactement supérieur à F. Alors, j'arrête le traitement. Et, on a dit que je vais répéter ça tant que tant que C'est une condition très simple. Alors, tant que D est inférieur strictement à F. Parce que, normalement, d'après ma solution, le D, normalement, il doit marcher dans l'intervalle de la moitié gauche et F marcher dans l'intervalle de la moitié droite de la moitié gauche. D'accord ? Il ne doit pas dépasser son intervalle. Donc, le D est dans l'intervalle de la moitié gauche et F doit être dans son intervalle de la moitié droite. C'est clair ? Et, je ferme ma boucle. Et, voici comment je peux inverser une chaîne. Donc, vous ajoutez fer, bien sûr. D'accord ? Alors, je vais effacer l'exemple. de la moitié droite. D'accord ? Et, voici comment inverser une chaîne. Alors, cinquième question, c'était l'affichage, je pense. C'était la cinquième question. Alors, qui dit, qui nous demande d'afficher la chaîne CH. Donc, c'est très simple. On peut l'afficher directement sans utiliser une boucle. Donc, cinquième question, c'est afficher CH après avoir inversé le dernier mot. Donc, il suffit de faire écrire CH, tout simplement. Et, je ferme mon algorithme. Alors là, à ce niveau, je peux déclarer les variables que j'ai utilisées. Rappelez-vous, dans la deuxième ou la troisième question, j'ai utilisé un compteur. On a utilisé également les indices D, F. Alors, si je me rappelle bien, donc, ces variables sont de type entier. par contre, le taux de caractère significatif, ça peut être un nombre réel, tout simplement parce que vous avez une division et vous pouvez avoir une division avec des virgules. Donc, concernant TCS, ça ne peut être que réel. D'accord ? Bon, j'espère que c'était clair. Ça, c'était la solution de l'exercice 1. Je m'excuse pour l'inversement sur la chaîne. Ils ont dit une autre vidéo, donc je n'ai pas de l'inversement. Donc, essayez de voir vos cahiers, normalement, vous avez déjà l'inversement. D'accord ? Bon, j'arrête à ce niveau. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Alors, maintenant, c'est le moment de la semaine. en ch'en allah et on se retrouve en ch'en allah et on...